Galoper sur la plage de Sainte-Marie, c'est tenir compte de nombreux facteurs, les trous, les courbes, les vagues. C'est aussi un plaisir envoûtant pour beaucoup. Ces jeunes ont donc une passion depuis la maternelle, le cheval, formé en alternance à l'école des courses hippiques à Paris ou à Mont-de-Marsan, la FASEC, jockey driver ou cavalier lad driver. C'était très difficile. Au début, je voulais rentrer chez moi, mais après, je me suis dit, bon, allez, on va continuer, on va aller jusqu'au bout. Et puis, c'est allé tout seul après. Il faut se battre pour sa place ? Oui, il faut se battre. Bien sûr, il faut toujours se battre pour sa place après. On commence à 5h30, 5h40 du matin et on fait les boxe, on donne une ration de repas aux chevaux. Et après, on fait le pensage, tout ça, on scelle. Je suis à cheval pendant, on va dire, 4, 5h. Pour cette séance d'entraînement avant les courses du 15 août, on découvre le terrain. La plage de Sainte-Marie change régulièrement de visage. C'est vraiment pas facile parce qu'on a le sable, il faut gérer le sable, pour ne pas être trop haut, il faut gérer la mer. Donc, il faut vraiment être au bon endroit pour pouvoir galoper sur la plage. Comment on entraîne un jeune à galoper sur la plage ? Alors ça, c'est-à-dire, c'est une question de passion. Donc, d'abord, ils commencent par faire des balades entre eux et puis, bon, ça vient de petit à petit. On a réservé une course uniquement pour 5 cavaliers de l'école de la FASEC. Et ça fait quelques années qu'on milite avec les jeunes pour qu'on puisse leur donner notre passion et les faire découvrir le monde épique. 8 courses sont prévues cette année. Chevaux, mulets et poneys également.